Et salut tout le monde c'est Destro j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe pour vous présenter une arme que je voulais vous présenter plus tôt mais je voulais la voir de manière tout à fait légale Donc j'ai attendu de pouvoir la finir, il s'agit bien évidemment de l'arme de prédilection de Lavos, le Cedo que vous pouvez obtenir via l'événement Venin Orphix On ne sait pas encore trop comment elle sera obtenable une fois qu'elle est terminée mais en tout cas pour l'instant vous pouvez la dropper directement in-game dans les missions de Venin Orphix ou les échanger auprès du père avec des cellules de phase après avoir tué des Orphix Avant de commencer la vidéo, toujours pareil évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à me rejoindre sur Discord pour tout ce qui est suggestions, discussions, builds, tout ça, tout ça Et voilà, me suivre de partout où c'est possible de me suivre Bref, revenons-en donc à notre Cedo Alors, le Cedo, il est à la fois excellent et à la fois... ça coince un peu Je m'explique Le Cedo, pour ceux qui vont vouloir le jouer main DPS, c'est-à-dire faire tous les dégâts de la mission avec lui Ça va être un poil compliqué parce que bien que le Cedo applique énormément de statuts et puisse du coup faire des dégâts de cette manière Ça coince un peu quand il s'agit d'utiliser le tir principal On va y revenir Donc pour utiliser le Cedo en main DPS, vous allez, comme je peux vous le présenter tout à l'instant ici même Vous allez avoir besoin soit d'une Warframe qui va affaiblir vos ennemis afin de faire un maximum de dégâts avec le Cedo Vous pouvez utiliser Xaku grâce à son sort numéro 3, vous pouvez utiliser Banshee, ce genre de choses Ou de Warframe qui vont augmenter vos dégâts On pense évidemment à Eclipse, le sort de Mirage Ou encore à Chroma qui permet d'atteindre des niveaux incroyables en termes de DPS Xaku a aussi l'avantage de vous permettre d'ajouter le statut vide à vos attaques Qui amplifie les dégâts du Cedo On va y revenir juste à l'instant quand on va présenter le Cedo Et surtout Xaku a toujours ces petits fusils qui volent avec vous Et qui vont vous permettre de faire quand même d'autres dégâts en parallèle des dégâts infligés par le Cedo Alors le Cedo c'est quoi ? C'est une arme vraiment unique Dans le sens où elle agit naturellement comme si vous aviez équipé sur charge d'état le mode des armes de mêlée Le Cedo double ses propres dégâts pour chaque type de statut affectant sa cible Donc c'est vraiment très puissant Enfin il n'y a pas besoin de chercher longtemps pour comprendre que c'est puissant Vous allez ainsi pouvoir faire des dégâts monstrueux Je vais avancer un peu en disant qu'il double C'est pas vraiment un double mais c'est une augmentation quand même relativement significative Et contrairement à d'autres armes le Cedo ne va pas avoir besoin d'aide pour placer ses statuts Même si bien sûr si vous l'aidez ça n'en fait que plus de dégâts Comme je l'ai dit à l'instant avec les dégâts du néant de Zaku Mais le Cedo va placer naturellement énormément de statuts et très très vite Car le tir que vous allez le plus utiliser Surtout si vous le jouez plutôt en support Et bien ça va être son tir secondaire Ça va avoir pour effet de lancer une sorte de glaive autoguidée Qui va viser le premier ennemi devant vous Pour ça vous n'êtes pas obligé de viser directement les ennemis Vous pouvez viser en l'air Ça permet au Cedo de faire dessiner une courbe Et ainsi de rebondir plus facilement Puisque à chaque ennemi touché le Cedo va faire un rebond Et aller chercher d'autres ennemis à côté Infligeant à chaque fois des dégâts de statut En plus il fait des dégâts explosifs Donc ça c'est plutôt bon Donc il va infliger beaucoup de statut Et ainsi permettre de très gros dégâts Alors je vous vois déjà venir Vous allez me dire Oui mais pourquoi tu ne présentes pas avec Lavos ? Alors effectivement Le Cedo devient un véritable monstre avec Lavos Mais aujourd'hui je vous le présente Entre guillemets nu C'est à dire tout seul Et une vidéo future sur la chaîne Qui arrivera bientôt Vous présentera le build avec Lavos Puisqu'il y aura aussi une autre vidéo sur Lavos Avec une synergie incroyable Mais je n'en dis pas plus Pour revenir au Cedo Vous allez donc avoir parfois du mal A faire vos dégâts tout seul avec lui En revanche en support Le Cedo est juste titanesque Puisque vous allez pouvoir lui mettre Des statuts qu'on n'utilise pas forcément Sur nos armes traditionnelles Comme ici explosif Qui l'a naturellement Et donc lorsque vous allez balancer Votre disque dans la foule Et irradier vos adversaires Dans un nombre incommensurable de statuts Et bien vous allez décupler Les capacités de surcharge d'état De votre arme de mêlée Ce qui permet de venir à bout D'ennemis très puissants Extrêmement vite Pratiquement instantanément Les dégâts sont juste insane Puisque vous savez que Surcharge d'état Augmente de 120% Les dégâts de mêlée Pour chaque type de statuts Qui affectent la cible Donc en rajoutant Un ou deux statuts de plus A ceux que votre arme de mêlée Fait déjà de base Surtout que Comme vous pouvez le voir J'utilise les cronens Qui sont déjà réputés pour ça Donc ça fait très mal Les deux entre guillemets Sont jouables Mais la version Faire tous les dégâts Avec le CEDO Reste une version Plutôt gimmick Et moins viable A haut niveau Que la version support Parce que Pour moi Après je vous invite d'ailleurs A me donner dans les commentaires Votre avis Je trouve le CEDO Meilleur que le QVNUKOR Pour appliquer le statut Pourquoi ? Tout simplement Parce que déjà Il va faire les dégâts explosifs Et en plus Parce que Le NUKOR Vous êtes obligé De viser Vous savez Vous visez un mec Et le laser Va se répandre Comme ça Comme une trêlée de poudre A travers vos ennemis Alors qu'avec le CEDO Vous vous en foutez Vous prenez votre CEDO Vous claquez Le tiers secondaire Vous reprenez votre arme de mêlée Et tous ceux qui ont été touchés Par le tiers secondaire Vous les massacrez Après vous reprenez le CEDO Vous relancez le tiers secondaire Vous avez besoin de viser Parce qu'ils sont autoguidés Et ça touche Alors évidemment S'ils sont tous packés Et des fois Il y a ceux qui sont Un peu plus loin Qui auront moins de chances Et de toucher Alors que le Nucor les touche Par contre Vous allez pouvoir toucher Une plus large zone Parce que le CEDO Peut parcourir une salle entière Là dans la démonstration Qui tourne derrière moi On voit que la salle Est assez grande Le CEDO peut faire D'un bout à l'autre De la salle Ça va pas le déranger De voir passer derrière l'arbre Alors que je l'avais tiré d'ici Enfin C'est beaucoup plus pratique Pour toucher un maximum De cibles Maintenant passons au build Parce que n'est-ce pas là Ce qui nous intéresse En premier Alors le build Du CEDO Que voici Le build du CEDO Ça va être Quelque chose Je ne sais pas C'est bon il y a une trace violette Ok Ce sont les aléas De la vidéo Il y a une trace violette Bien Donc le CEDO Le voici Donc quand vous l'équipez Il vous précise bien Tout ce qu'il est capable de faire Lancer un glaive Qui ricoche sur les surfaces Infligeant des rafales De dégâts élémentaires Puis perforer les ennemis Avec le tir principal précis Les dégâts augmentent Avec chaque effet de statut Affectant la cible Lavos convertit une petite partie De tout ramassage de munitions En munitions de fusil à pompe Lorsqu'il est équipé De son CEDO Emblématique Oui car le CEDO Est un fusil à pompe Donc vous allez pouvoir Utiliser des mods Que vous n'utilisez pas souvent Parce qu'il faut bien le reconnaître Il n'y a pas énormément De fusil à pompe Très puissant Dans le jeu On a toujours le Tigris Mais bon C'est honnêtement le fusil à pompe Que je préfère dans le jeu Donc au niveau du build N'oubliez pas je le rappelle Ce n'est qu'un build Purement personnel Et si vous avez les mods Accrus Des mods que j'utilise Ce qui n'est malheureusement pas mon cas Notamment Apporter Ravage Ouais Apporter ravage Et bien n'hésitez pas A l'utiliser Ça ne rendra le build Que plus puissant Le CEDO La façon dont je les build Va faire des dégâts de radiation Et virale Par défaut Son Tir radial C'est à dire Quand il va Exploser Va rajouter En plus Des dégâts Explosifs Ce qui fait Trois types de statuts Donc si En arme principale En arme de mêlée Vous utilisez un build Donc là c'est Là-bas Parce que Mon Gwandao Est orienté Viral Mais vous utilisez Du corrosif Par exemple Et bien Ça fonctionne Parfaitement Alors le corrosif Évidemment Dans mon cas C'est Oberon Qui est équipé N'utilisez pas le corrosif Puisque Oberon Peut le faire Naturellement Grâce à ses pouvoirs Mais On n'est pas là Pour parler de Synergy On n'est là Pour parler du CEDO Donc évitez D'utiliser Même avec L'AVOS D'utiliser Des pouvoirs Ou des armes Qui ont les mêmes Statuts Que le CEDO Ça ne sert à rien Le CEDO A la chance De pouvoir appliquer Deux statuts Qui sont plutôt rares Sur les armes Donc explosif Et radiation Il y a aussi magnétique Mais C'est Voilà Profitez-en Et faites un maximum De dégâts De cette manière Pour générer Ces statuts On va utiliser Brasier dispersant Dispersant Brasier dispersant Et commotion Pour générer Radiation En plus D'augmenter Nos chances De statuts On voit Qu'on a Un statut Par projectile De 1,1% Et là On a 170% De statuts Ce qui est Juste Absolument Énorme Puisqu'on a On a les 4 en fait Donc on a 4 fois 60% en plus Puisqu'on va jouer Barrage toxique Et explosion Et explosion glaciale Pour ajouter Les dégâts Viraux Qui ont fait Les dégâts A la santé Et radiation Qui va faire Que les émis Vont se toucher Entre eux Donc en plus Vous savez Que je kiffe Les dégâts De radiation Parce que non Dès que les émis Se battent entre eux C'est du temps Où ils ne se battent Pas contre vous Et donc Vous permettent Une plus grande Survivabilité Même si par exemple Si vous jouez Avec Lavos Il n'en a pas Forcément Besoin Pour compléter Cette panoplie Même si L'arme Peut fonctionner Comme ça Si vous le jouez Purement Pour appliquer Des statues Ca fonctionne Très bien Comme ça Mais entre De l'enfer Permet 120% De tir multiple Vous voyez Que si jamais Je retire Entre de l'enfer On perd En tir multiple Et on divise Nos dégâts Par plus de 2 Donc on ne peut pas Se permettre De perdre Entre de l'enfer Donc voilà On a Ravage Et Tromblons Pour augmenter Les chances de critique Et les dégâts critiques Ce qui nous fait 38% De chances de critique Et une multiplicateur De 3,8 Si vous voulez Plus de critique Sur vos armes Vous pouvez toujours Utiliser Des arcanes Comme Alors pas l'arcane Fury Je l'ai perdu Il est où J'ai perdu L'arcane Que je voulais Je ne sais plus Comment ils s'appellent Vengeance Vous pouvez utiliser L'arcane Vengeance Pour augmenter Les chances De critique Ça peut toujours Fonctionner Mais Ça marche Très bien Comme ça On va jouer Apporté Donc si vous avez Apporté accru C'est 120 C'est pas 90 Pour augmenter Encore les dégâts Vous voyez que Si jamais j'enlève Apporté Là aussi On divise par 2 Nos dégâts Donc on met Apporté Et au niveau De l'exilus Alors Il n'y a pas vraiment De Comment dirais-je Il n'y a pas vraiment D'exilus De prédilection J'explique On pourrait penser Que utiliser Ressources du Vigile Serait une bonne idée Parce que Sans Lavos Vous n'avez pas De conversion De munitions Ordinaire En munitions De fusil à pompe Ce n'est pas le cas Parce que contrairement A certaines armes Qui ont un tir Principal Qui consomment Le munitions Et bien Le tir secondaire Le tir secondaire Consomme les munitions Le tir secondaire Du CEDO Ne consomme rien Ça lance le disque Vous avez vu Il est fixé sur le dessus Le fusil est comme ça Vu de dessus Et là il y a un disque C'est ça que vous lancez Et en fait Ça ne consomme pas la munition En contrepartie Vous ne pouvez pas abuser Du 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 Tu 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 Jouer main Effectivement Ressources vigiles Peut être intéressant Même si De manière générale Je n'ai jamais manqué De munitions Après vous avez toujours L'amélioration Des critiques En principale Donc ça Ça peut toujours Être intéressant Mutation de fusil à pompe Peut être intéressant Aussi pour régénérer Vos munitions J'ai opté personnellement Pour une accélération Fatale Qui augmente La vitesse Des projectiles Voilà Simplement Vous pouvez jouer Balles comprimées En fait Il accède un peu tout Vous pouvez jouer Balles comprimées Pour augmenter votre munition Bon ça Ça sert un peu à rien Si vous voulez Jouer plus aérien Vous pouvez jouer Grand oeil Pareil Périphérique Aéro Aéro Pour endormir Jusqu'à 5,5 Aéro Sûter égal Ça sert à rien Vitesse de dégainement Ça peut être utile Si vous ne faites Qu'alterner Genre si vous le jouez Combiné au cuva du corps Et que vous ne faites Que switcher d'armes Ça peut être intéressant De jouer main légère Mais honnêtement Même si vous le jouez Sans Là Littéralement Ça change rien On s'en fout Littéralement Vous pouvez jouer Cran de sûreté Aussi éventuellement Si jamais Vous avez besoin De plus De Munitions Voilà En tout cas Ce que je pouvais vous dire Sur le Cédo De Lavos Qui est une arme Vraiment incroyable Une arme Que j'aime beaucoup Vous allez comprendre La pleine mesure De ses capacités Quand Je vous présenterai La vidéo Avec Lavos Parce que les dégâts De Lavos Sont démultipliés Par le Cédo Et les dégâts du Cédo Sont démultipliés Par Lavos Donc c'est juste Incroyable Mais en attendant J'espère Que ça vous a plu Je vous donne A tous Une excellente journée Prenez soin de vous C'est important Tout ça Cette situation Exceptionnelle Que nous vivons En ce moment Et en attendant De prochaines vidéos Je vous dis à tous A très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501